C'était les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour le journal de 20h sur la télévision togolaise. La lutte contre la fièvre hémorragique est devenue la préoccupation de l'heure. Après les responsables du port hier, le chef du gouvernement a tablé ce matin sur l'épidémie Ebola avec les professeurs en médecine et médecins du Togo. Le premier ministre Selea Gordi Aoumezounou les a invités à s'impliquer davantage dans la prévention de la maladie qui a déjà fait plus de 1300 victimes en Afrique de l'Ouest. Medina Batcha Salami. Face à cette menace que constitue la fièvre hémorragique à virus Ebola, le gouvernement togolais intensifie les initiatives visant à prévenir cette maladie ainsi que les dispositifs de prise en charge mis en place. Aujourd'hui, il est question d'évaluer et d'améliorer ces dispositifs pour une meilleure prise en compte des mesures préventives. C'est le but de cette rencontre du chef du gouvernement, Selea Gordi Aoumezounou, avec les professeurs en médecine et les médecins du Togo. Les circonstances sont telles aujourd'hui qu'il est utile que nous puissions échanger avec vous, avoir vos observations et réfléchir ensemble avec vous sur ce que nous pouvons faire pour ce qui peut être considéré aujourd'hui comme une crise et qui, si elle n'est pas bien gérée, risque d'être une catastrophe pour notre sous-région. Je veux parler de la crise, de la maladie à virus Ebola. Vous, le niveau de responsabilité professionnellement à qui est le vôtre est tel que je pense qu'il est aussi utile que nous puissions échanger un peu sur comment vous voyez la gestion de cette crise, comment vous voyez l'amélioration du dispositif que certains de vos collègues ont mis en place avec nous, comment vous voyez l'éducation que nous faisons en direction de la population et pour être simple, comment est-ce que vous voyez cette gestion sur tous les plans de cette crise. Jusqu'à ce jour, au niveau du gouvernement, en relation avec les professionnels qui savent ce dont on parle, nous avons essayé de mettre en place un dispositif de prévention, d'éducation, mais aussi un dispositif de prise en charge qui doit être encore largement amélioré. Nous le reconnaissons et l'avons humblement, mais il est lié aussi à une question de moyens, d'abord de l'État, mais aussi de nos partenaires qui essaient de nous accompagner, notamment l'OMS qui jusqu'à ce jour a été toujours présente et tout d'un secours pour que nous puissions gérer cette crise. Mais je pense que votre présence ce matin permet aussi d'avoir vos observations sur un certain nombre de choses que vous pensez qu'il faut améliorer, mais aussi l'objectif c'est en même temps de vous appeler aussi à vous impliquer totalement à vos différents niveaux de responsabilité, parce que c'est vous qui finalement gérez cette crise. Nous, nous sommes le gouvernement, nous sommes l'administration, nous pouvons donner les orientations, et ceux qui doivent prendre les choses en main, ce sont les professionnels, ceux qui savent ce dont on parle, mais qui méritent aussi d'être non seulement protégés, mais couverts, accompagnés, pour que nous puissions réussir ensemble cette gestion de la crise. Les professionnels de la santé ont marqué leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement pour prévenir cette maladie à travers la mise en œuvre des dispositions pratiques. Il est normal que les enseignants du supérieur, et surtout de la faculté des sciences de la santé, qui sont en quelque sorte bien appartenants, puisqu'ils sont à l'université, et puis aussi dans les hôpitaux, puissent prendre en charge les différents mécanismes, ou bien les différentes cellules techniques qui sont mises en place par le comité qui s'occupe de la lutte contre la fièvre ébola. Donc pour que chacun, à son niveau, s'implique réellement dans ces comités techniques. Et surtout, pour ce qui nous concerne la faculté des sciences de la santé, c'est de donner une grande information aux étudiants, pour que ces étudiants puissent relayer l'information auprès de la population. Et surtout, mettre encore l'accent sur l'hygiène. Vous savez que, sur les médias, les signes ont été décrits pour cette maladie hautement mortelle. Donc il faudrait que nos étudiants, en général, soient au courant, puisque nous en recevons de partout. Il n'y a pas que les autochtones qui s'inscrivent dans ces facultés, mais il y a les étrangers aussi qui sont là. Et surtout, malheureusement, certains étrangers venant de la région où cette fièvre sévit. Nous sommes en face d'une épidémie, et qu'on doit travailler dans l'urgence, on doit se concerter, on doit essayer de mettre ensemble tous les talents pour faire des réaménagements s'il y a lieu, et faire l'évaluation de la prise en charge des différents dispositifs. Et donc, nous nous sommes réunis avec son Excellence M. le Premier ministre et ses collaborateurs immédiats, l'hôpital CHU Campus et l'hôpital Sylvanus Olympio et l'ensemble des professeurs qui y exercent. Et nous avons échangé, et je crois qu'il y a des choses que nous avons corrigées, mais je crois que le dispositif est en brale, et nous sommes prêts pour la riposte. Ces séances d'information et de formation initiées par les autorités sanitaires vont se poursuivre en incluant les différents acteurs afin de permettre une meilleure prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le Togo épargné par la maladie prend donc néanmoins des dispositions pour la prévenir, surtout à travers des sensibilisations. Mais que retiennent les différents acteurs sociaux de ces messages ? Ce soir, la cible est représentée par les revendeuses et revendeurs d'aliments. Qu'ont-ils retenu des règles d'hygiène pour éviter toute contamination ? Les réponses dans ce dossier réalisées par Nancy Tiana et présentées par Esther Laclin. Le sujet a ravi la vedette à toutes les questions d'actualité ces derniers mois. Dans les bars et maquis, l'épidémie à virus Ebola influence les relations entre clients et tenanciers. Nadine, restauratrice, témoigne. Quand les clients viennent, je leur dis de laver les mains avant de manger. Et sur les tables, il y a le savon sur chaque table avec une serviette. Concernant les verres et les gobelés, ça se lave avec de l'eau déjà verte. Et les cuillères, ça se lave avec de l'eau déjà verte, puis tremper dans l'eau chaude. Dans cet espace très fréquenté, Yahoua et Justo, vendeurs de foufous, relaient aussi le message auprès des consommateurs. Depuis l'apparition de la maladie, on ne prépare plus la viande d'Agouti. Aujourd'hui, quelqu'un est passé pour demander cette viande, mais on lui a expliqué qu'on n'en vend plus. On est en phase d'institut d'hygiène, on nous sensitif chaque fois, d'être propre. Ici, au marché de Ankopé ou encore à Aplao, frontière entre le Togo et le Ghana, aucune trace de viande sauvage. Les bouchers ont compris les enjeux du moment et se contentent seulement de vendre la viande de bœufs ou de moutons. Avant, on vendait les animaux sauvages, l'Agouti et autres. Maintenant qu'on a su qu'il y a Ebola, on ne vend plus ces animaux. On ne vend que la viande de moutons et la viande de bœufs. C'est pour que les gens sachent que la viande sauvage, ce n'est pas bonne pour notre santé. Et en plus, la maladie dont on parle maintenant, c'est très dangereux. La maladie à virus hémorragique Ebola se transmet à l'homme par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets et animaux infectés. Pour être plus tranquille, certaines personnes chètent leur dévolu sur le poisson. Pour le moment, le message de la prévention semble porter ses fruits. Chacun reste vigilant. Un comité national de riposte est mis en place par les autorités pour faire face à toute éventualité. A ce jour, aucun cas de contamination n'a été signalé au Togo. Pour appuyer ces mesures préventives prises par l'État, les conducteurs du corridor Lomé-Kotonou-Légos aussi jouent leur partition pour la lutte contre ce mal. Une de nos équipes de reportage a fait un tour encore à Aflao, station Lomé-Légos, pour constater comment ces chauffeurs s'y prennent. Le dossier est signé Ali Ouro-Titri et présenté par Ramdan Basina. Les conducteurs togolais et leurs homologues nigériens se joignent à la lutte contre la maladie d'Ebola. Ici, à la station Lomé-Kotonou-Légos, la sensibilisation sur les mesures préventives est de mise. C'est l'oeuvre des responsables et délégués de conducteurs. Nous, les chauffeurs qui s'en vont au Nigeria, nous arrivons au Nigeria, dans notre station, au Nigeria. Les syndicats qui sont là-bas, on nous a dit qu'il y a Ebola au nord du Nigeria. Mais pas encore arrivé à la capitale. On nous a mobilisés là-bas, que nous tous qui conduisent, jusqu'à Nigeria, venez à Lomé, on n'a qu'à faire une attention pour prendre les gens qui sont morts ou bien une maladie. Arrivés aux frontières de Nigeria, nous, les gens qui conduisent, venez au Togo, nous contrôlons là-bas. C'est très, très clair pour nous, nous avons entendu parler d'Ebola. Effectivement, en tant qu'un chauffeur, bon, la maladie d'Ebola, ce n'est pas une maladie qui est physiquement identifiée. Et tu peux maintenant savoir que celui-ci, il est attaqué par la maladie d'Ebola. Ben, attaque un conducteur de Nigeria. Et maintenant, on fait Nigeria à Lomé. Donc, si on voit quelqu'un ou bien quelqu'un comme ça qui possède cette maladie, bon, on peut intervenir, c'est-à-dire appeler, c'est-à-dire le gouvernement. Et eux autres, ils viendront prendre soin de cela. Au-delà de cela, bon, s'il y a un hôpital qui est tout près, on peut l'amener à l'hôpital. Chacun est sur le qui-vive dans cette zone frontalière. L'épidémie d'Ebola, depuis son apparition il y a quelques mois, a fait au moins 1229 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont sévèrement touchés, ce qui nécessite beaucoup de vigilance et de prudence au niveau des frontières. Et parlant des conducteurs, ceux qui font transiter des marchandises de la Guinée, en Sierra Leone, sont en colère. Depuis plusieurs jours, ils sont bloqués au post-frontalier de Pamélap et assistent impuissants à la détérioration de leurs marchandises. Et la principale cause, la maladie à virus Ebola. Inquiets et en colère, Amadou Kamara vient de découvrir de la pourriture dans ses arachides. Depuis 13 jours, son camion est bloqué à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. La faute à Ebola et au contrôle sanitaire pour tenter d'endiguer l'épidémie. On a trouvé que 80 et quelques sacs sont pourris dedans. Donc eux que, l'arachide là, on achète ça là-bas, à part du transport, 1200 francs par kilo. Donc on a une perte ici vraiment énorme. La file est longue devant le post-frontière du district de Pamélap. Toutes les marchandises qui quittent Conakry pour la Sierra Leone passent ici. Les camions restent bloqués, mais les piétons peuvent traverser une situation qui engendre de l'exaspération. Aujourd'hui, on veut que vous nous libérez, on vient en bloc ici, complètement, ici. On a fait le premier jour à dormir, le deuxième jour à dormir. Et on n'a pas, pour manger même c'est difficilement, on n'a pas habité avec l'air nourri. Pour dormir, on doit sous les camions comme des moutons. Ebola désorganise aussi toute l'économie du district de Pamélap. Cette vendeuse de riz a vu ses recettes divisées par deux depuis les contrôles renforcés à la frontière. Les gens doivent passer par ici, c'est la frontière et elle est fermée. Quand les personnes circulent, on arrive à travailler. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de travail. Positionnée juste sur la frontière, ce bâtiment est devenu le quartier général des équipes sanitaires. Ici, elle contrôle les températures des piétons. Chacun espère repartir avec ce petit bout de papier. En cas de fièvre, on va essayer de faire passer les passagers dans la salle d'interrogatoire pour approfondir l'investigation autour de lui, afin de remonter toutes les symptomatologies et les liens épidémiologiques. Un discours médical rassurant, mais la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone s'étire sur 650 kilomètres et de nombreux voyageurs continuent d'emprunter les multiples passages en brousse.